A une époque où le slogan sexiste « les femmes ne savent pas conduire » était presque institutionnel, le capitaine Nguanga Isato Cynthia Carel, elle, elle est la première femme militaire à avoir montré au Guébon et au reste du monde qu'une femme pouvait piloter un avion aussi bien qu'un homme. J'ai vu des femmes qui pilotaient des avions et j'ai été éblouie et je me suis dit à ce moment pourquoi pas moi et me voilà aujourd'hui je suis pilote. C'est une fierté pour moi de servir notre pays, le Gabon, et d'être la première femme pilote et à l'heure du CTRI je peux vous assurer que être pilote au Gabon c'est un métier d'avenir. Cette femme a réussi à s'imposer dans un monde professionnel initialement masculin afin de prouver ses compétences mais il lui a fallu beaucoup de détermination et de patience. À l'époque quand j'ai commencé à Spartan, à l'anticole, à tout ça en Oklahoma aux Etats-Unis, j'étais la seule fille noire dans cette école de pilotage. C'était vraiment difficile de s'adapter. Mais avec l'insistance que j'avais, la détermination, j'ai pu m'adapter. J'avais beaucoup de pression quand j'étais en école de formation aux Etats-Unis et le fait d'avoir cette pression sur moi a eu beaucoup d'impact et la réussite était obligatoire et cela a pu se faire avec beaucoup d'acharnement, du travail, des nuits blanches. Et vraiment je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Le capitaine Nguanga Aissato Cynthia Carel est bien plus qu'une experte aérienne, elle est également une source d'inspiration et d'éducation pour les générations présentes et futures. En partageant cette expérience unique, elle ouvre des horizons nouveaux et suscite des vocations chez ceux qui l'entourent.